La force, en effet, ça ressemble à une citerne souvent très profonde, creusée dans la terre. Et quand vous êtes dans ce trou, vous êtes comme en prison. Donc cette force devient une prison pour vous. Une prison où il n'y a pas de fenêtre. Ou s'il n'y a rien d'autre qui peut vous sauver, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous tend la main. Vous ne pouvez qu'adopter une seule position d'espoir. Léver la tête vers la haut, espérant que quelqu'un viendra tendre une corde pour vous sauver. Sinon à droite, à droite c'est fermé, à gauche c'est fermé, le vent c'est fermé, derrière c'est fermé. Il n'y a pas d'espoir de s'échapper. Ça ressemble à la mort. C'est une situation sans issue, sans espoir. Et quelquefois le diable vous murmure que c'est fini pour vous. Tu es englouti. Des hommes dans la Bible ont vécu des forces. Joseph, avant de dire ce qu'il est, on l'a jeté dans une force. Et dans cette force-là, c'était comme la mort. C'était fini pour lui. Il était en train de se poser mille et une questions. Où sont ses rêves-là? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Oui, mais que vais-je devenir? Et lorsqu'on a annoncé la nouvelle à son père, lui il était presque mort. Son fils qui l'aimait tant, où est-il? La force l'a avalé. Mais s'il y a une profession sur ta vie, s'il y a une destinée sur ta vie, si tu as parlé pour un avenir pour toi, la force ne t'avalera pas. Tu ne mourras pas dans cette force au nom de Jésus. Quelle que soit la dimension de la force, ta vie ne s'arrêtera pas là-bas. La force dans laquelle on t'a mis, la main du Seigneur peut t'arracher de là au nom de Jésus. Il peut te faire sortir, non seulement te mettre hors de la force, mais être dans un endroit très élevé. Où tes ennemis attendaient ta mort, ils te verront vivre et vivre encore meilleur. L'église Ambassade des Miracles organise son temps de jeûne et prière. Du 1er au 26 février 2023, 26 jours de jeûne et prière, 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu, 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie. Avec des orateurs de taille, apôtre Wangui Bernard de la Côte d'Ivoire, apôtre Yahoudra du Togo, prophète héritier grâce de la RDC, bishop Ouatramo Amadidris, pasteur hôte de la Côte d'Ivoire, et un orateur surprise. Thème, délivré de la force. Psalm 103, verset 4, date du 1er au 26 février 2023. Rendez-vous du lundi au vendredi, de 18h à 20h30. Dimanche, deux cultes, 7h, 10h et 11h, 14h. Lieux, siège de l'église Ambassade des Miracles, cocody de plateau, carrefour d'un camp, rotu du zoo. 2023, année de la grande victoire. Infoline, plus 225, 07 59 200 200.